En réalité, dans l'Évangile, Jésus ne nous dit pas tellement qui est Dieu. Il préfère en général dire comment il voit Dieu à travers de curieuses petites histoires ou même presque des petites énigmes. Mais il y a quand même un passage où Jésus nous parle de Dieu. C'est dans cette prière qui a été évoquée dimanche dernier par les pasteurs Gilles Castelnau et Laurent Gagnebain, le Notre Père, que nous connaissons tous par cœur. Dans cette prière, Jésus nous parle de Dieu. Il nous en dit exactement deux mots. Et il y a là l'essentiel, toute une somme théologique. Voilà ce que Jésus nous dit pour nous présenter Dieu. Il nous propose de l'appeler Notre Père qui est aux cieux. Alors en hébreu, cela fait bien deux mots et non pas six comme en français. Abinou, le premier mot, et Sheba Shamaim, le deuxième mot. Alors je vous propose d'abord d'entendre dans l'évangile selon Matthieu, et bien le début donc de cet enseignement à la prière que nous propose Jésus. Matthieu 6 à partir du verset 5. Lorsque vous priez, nous dit Jésus, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues pour bien se montrer aux yeux des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Ensuite, je voudrais vous lire dans le livre des psaumes, le psaume 121, qui lui aussi nous propose une conception de Dieu qui me semble bien allée avec ce que nous propose Jésus-Christ. Psaume des montées « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Enfin, je voudrais vous lire un troisième témoignage sur Dieu. C'est celui de l'apôtre Paul quand il prononce cette prédication sur l'agora d'Athènes. C'est dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 17, à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit ses paroles. « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et l'être. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes de sa race. Ainsi donc, étant de la race même de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à changer, parce qu'il a fixé un jour où il va gouverner le monde selon sa justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une prêve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et puisqu'il est question de Dieu comme Père et de le prier, je vous propose de chanter ce bon vieux cantique, j'allais dire, le cantique 250, « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi » les trois premières strophes de ce cantique 250 dans le recueil bleu, « Louanges et prières ». « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prieuse ce n'est pas toi. En Jésus-Christ, venons la nuit, je l'aise d'ouvrir mon cœur, « Dieu, mon Père, écoute-moi ». « Mon Dieu, mon Dieu, « Dieu, Dieu, Jean, veut ce n'est pas toi. » Viens, je te prie, tu change mon cœur, et de ma vie, retenez-le. En ce désir, j'aime choisir la voie à tous nos regards, le monde en souffrance, le monde en souffrance, le monde en souffrance, ta patience et la vie. J'aime entendre ta charité, et bien entendre ta vérité. Oui, que ta main sur mon chemin, sois pour le vent, que ta puissance soit chaque jour, ma puissance, comme le monde en souffrance. Éternel, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous donner aujourd'hui. Une parole unique, inexprimable, vivante, nouvelle, que tu as aujourd'hui pour chacun de nous. permet qu'à travers notre méditation de l'Écriture, nous puissions nous ouvrir à cette parole. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que nous puissions recevoir la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route, avec toi et avec nos frères et sœurs. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mais il nous apprend à dire « Notre Père ». Bien que cette prière soit ici, comme nous le précise Jésus bien clairement, la prière d'une personne qui s'est retirée dans la solitude de sa propre chambre. Et pourtant, pourtant, Jésus nous propose de le considérer, de le chercher comme Dieu Abinou, c'est-à-dire Père de nous tous. En priant Dieu seul à seul, comme nous l'apprend Jésus, et en le reconnaissant comme Père, il y a bien des chances, je crois, que comme le dit Jésus, nous prenions vraiment conscience que les autres humains sont nos frères et sœurs, tous sans condition, puisque nous avons le même Père. L'auteur du psaume 121 fait la même expérience, sentant l'aide de Dieu, une aide imméritée, sans condition, il se tourne alors vers son prochain, quasiment dans le même souffle, vous pourrez relire ce psaume, Et il dit à son prochain, « Ce Dieu-là qui me fait avancer aujourd'hui, il t'aidera, toi aussi, je le sais, je le sens, et je veux te le dire, à toi. L'Éternel te gardera pour toujours, sans condition. » Et donc Dieu est Père de nous tous ensemble. Dieu nous donne la vie, il est le Père de chaque individu. Il est aussi le Père du « nous », c'est-à-dire le Père de l'humanité en tant que corps. Un ensemble où chaque individu, dans son unicité, s'articule de façon miraculeuse avec l'ensemble des autres. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour créer cette véritable humanité. Cette humanité en chacun d'entre nous individuellement, mais aussi cette humanité qui va pouvoir s'entendre et travailler ensemble. Une humanité qui souffre quand un seul de ses membres souffre. Et qui se réjouit du bonheur des autres, comme le dit si bien l'apôtre Paul dans le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, chapitre que nous connaissons bien. Avec cette théologie, en deux mots seulement, que Jésus nous propose, il met, je crois bien, notre existence tout entière en perspective. Dieu est notre Père, il y a donc du divin en nous. Dieu est celui qui est dans les cieux, nous ne sommes donc pas Dieu. Et il a encore à nous apporter. Et puis les autres aussi sont enfants de Dieu, en eux aussi il y a quelque chose de divin, et ce n'est pas contre eux, mais avec eux, que nous sommes avec Dieu. Alors là encore, je crois qu'il est bon de tenir un équilibre entre chacun de ces trois termes, en ne méprisant ni la merveille que nous sommes individuellement, ni cette merveille indicible qu'est Dieu, ni cette merveille qu'est notre frère, chacun de nos frères et sœurs à nos côtés. Alors nous savons comme il est tentant de se prendre soi-même comme le nombril du monde, ramenant tout à soi, ou désespéré dès que la vie ne ressemble pas exactement à ce que nous voudrions qu'elle soit. Eh bien, prier Dieu comme un Père qui nous aime, et qui est au-dessus de nous, c'est une vraie libération par rapport à cela. C'est même plus, c'est une naissance. Nous savons comme il est tentant aussi de vivre dans le seul monde des idées où tout est pur et sans bassesse. Eh bien, prier Dieu comme étant le Père de Jésus-Christ nous renvoie à ce monde que Dieu aime et qui a besoin de personnes comme Jésus-Christ pour tenter de faire avancer les choses en annonçant et en soignant les gens qu'il rencontre, en touchant la lèpre des lépreux, en annonçant l'Évangile, aux brégants comme aux gens bien comme il faut, aux trop religieux et à ceux qui ne sont pas assez religieux. Nous savons enfin, comme il est tentant, de penser que l'humanité pourrait s'en sortir par son seul génie, par sa seule solidarité. Ah, que cet orgueil a été source de folie, même avec la meilleure intention du monde, comme nous faisons des erreurs dramatiques en croyant bien faire. Eh bien, en priant Dieu comme Père, comme Père, dans les cieux, nous découvrons cette autre dimension de la vie, du mouvement et de l'être, une dimension qui nous met enfin debout, les pieds sur terre, la tête au ciel, avec Dieu, et puis peut-être les mains entre les deux, pour servir nos frères et sœurs, pour saisir la main qu'il nous tende aussi, pour nous secourir. Que Dieu nous donne ainsi la vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada